... Bonsoir Pauline Bell, nous sommes au Théâtre de la Bastille où vous présentez votre dernière création, Illusion perdue, qui est en fait une adaptation du roman monumental d'Honorée de Balzac. Pourquoi ce choix ? Alors j'ai choisi de travailler sur les Illusions perdues parce que j'avais à cœur de parler de la manière dont on confronte nos idéaux sur l'existence à la réalité et la quête du personnage principal des Illusions perdues est une quête artistique, parce qu'il est poète et il va se lancer dans la réalité de Paris pour tenter d'accomplir son rêve et se heurter à des choses qu'il n'avait pas anticipées. Et voilà, cette confrontation entre un idéal, un fantasme qu'on avait d'une vocation artistique, d'une vocation morale, d'amitié, et la manière dont elle rencontre le réel, je trouve que c'est génialement raconté, incarné dans le roman de Balzac et c'est quelque chose qui, d'un point de vue intime, me tenait très à cœur et donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Mais l'une des forces de votre spectacle, c'est d'arriver à rendre ce récit qui est narratif, profondément théâtral. Oui, parce qu'on connaît beaucoup les descriptions de Balzac, et à raison parce que c'est des descriptions qui sont souvent assez incroyables d'un point de vue littéraire, mais en fait c'est aussi un très grand dialoguiste. Alors j'ai vraiment ré-adapté, enfin ré-écrit et adapté les dialogues qu'il écrit, mais qui font vraiment le sel, la colonne vertébrale des illusions perdues. Il y a énormément de dialogues, donc c'est un roman très charnel, qui est déjà à la lecture très incarné. En lisant simplement le livre, on a déjà des figures humaines très très réelles. Et donc c'est ça aussi qui m'a invitée à me lancer dans ce roman, l'adaptation de ce roman au théâtre. Ça vous a pris combien de temps à peu près ? Ça m'a pris du temps. Je dirais simplement, juste pour l'écriture de l'adaptation, je dirais six mois. Après il y a aussi un travail préparatoire de dramaturgie, et puis après les répétitions, là on a répété trois mois, oui, pour confronter, alors là aussi, l'adaptation que j'avais écrite à la réalité du plateau, et ça c'est... Voilà, voilà, et donc du coup il y a encore plein de choses. C'est un travail qui s'affine, je crois qu'il y a 24 versions de textes successives. Oui, effectivement. Oui. Et donc ces figures dont vous parliez, vous avez fait aussi le choix, en fait il y a cinq comédiens qui vont incarner, à part la figure de Lucien bien sûr, mais qui vont incarner tous ces personnages que Lucien va rencontrer. Oui, souvent on dit Julien à cause de Julien Sorel, du Roger Noir, c'est... Oui, c'est vrai. Et en fait, oui, ça c'est un choix, en fait quand Lucien se lance dans sa quête parisienne, il va se confronter à plein de milieux différents, le milieu aristocratique, le milieu politique, le milieu des journalistes, des artistes, du théâtre, enfin, et en fait il y a un petit peu, on ne sait jamais vraiment à quelle sauce il va être mangé, on ne sait jamais si la personne qu'il rencontre va œuvrer à sa gloire ou bien à sa perte. Et c'est vrai que le fait que les mêmes comédiens incarnent des personnages très différents permettait de rendre ce côté sur le qui-vive. On ne sait jamais ce qui va se passer, si tout est toujours possible à n'importe quel moment. Ça c'est vraiment une des règles très très importantes du pari de Balzac, c'est que tout peut toujours arriver, tout le temps, et les situations peuvent s'inverser, se retourner. Il est très très mobile, Balzac, dans son rapport, dans sa description du réel, il arrive à le présenter sous différentes facettes, ce qui fait que ce n'est jamais caricatural, ce n'est jamais simpliste. Et ça, oui, c'est vrai que les comédiens qui incarnent plein de rôles différents, c'est une manière théâtrale d'incarner ça. Oui, c'est ça. Et puis vous avez fait aussi le choix d'une scénographie particulière, qui ménage aussi son effet, puisqu'on pense, nous, lorsque nous arrivons, que c'est trifrontal, et puis finalement on découvre que c'est quadrifrontal. Et vous ménagez ce suspense. Pourquoi en fait ? En fait, j'ai imaginé que l'espace du plateau soit évolu au fil de la quête de Lucien, au fil de l'apprentissage de Lucien. Donc en fait, ça commence dans un rapport assez traditionnel. Alors, ça dépend de où on est dans la salle, mais disons que pour les gens qui sont assis dans la salle normale, la salle de théâtre, on commence comme un spectacle de théâtre en frontal, c'est-à-dire qu'il y a des comédiens sur scène et des spectateurs assis dans la salle. Et ça, c'est quand on est à Angoulême, qui est la ville natale de Lucien. Et puis au moment où il part, il arrive à Paris, là, l'espace se transforme. On rebat les cartes du jeu et tout à coup, on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas en frontal, on est en quadrifrontal. Ou alors, si on était au plateau depuis le début, qu'on n'est pas en tréfrontal, mais en quadrifrontal. Et désormais, tout Paris va se jouer sur ce ring, cette arène, en fait, dont on ne peut pas s'échapper. Il y a d'ailleurs très peu de sorties. Il y en a quelques-unes, mais très peu des comédiens. Et tout le monde, on ne peut pas échapper au regard d'autrui, en fait. C'est une autre caractéristique de Paris. Donc le quadrifrontal permettait vraiment d'incarner, de raconter ça, oui. Exactement. Et là, on sent bien ce regard. En fait, les comédiens ne peuvent à aucun, enfin les personnages ne peuvent à aucun moment échapper au regard. Comme à Paris, on n'échappe pas au regard et au ragot. Oui, d'ailleurs, il y a un personnage qui dit qu'encore un gladiateur qui se jette dans l'arène pour se livrer aux bêtes. Il y a vraiment l'idée de l'arène, en fait, de gens qui vont lutter à mort pour parvenir, pour avoir du succès. Et ils sont prêts à tout, en fait. Et après, toutes les tratations, tous les compromis, toutes les compromissions jusqu'à se perdre complètement. Parce que les illusions perdues, ça annonce quand même assez clairement le programme. Il n'y a pas de, je ne vais pas divulgacher quoi que ce soit si je dis que bon, on est plutôt sur, au lieu de, disons, ce qui s'annonçait comme une élévation de l'âme va finalement se transformer plutôt en une chute en enfer, quoi. Oui, et puis alors, vous incarnez à la fin ce personnage, ce Deus Ex Mactina qui arrive, ce Vautrin, qui va relancer finalement et qu'on va retrouver en splendeur des courtisanes. Et voilà. Et donc, vous avez choisi d'incarner ce personnage qui arrive de la salle. Oui, alors bon, là, on raconte tout, mais c'est, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en fait, oui, en fait, Vautrin, il est là. Donc, c'est, en fait, dans le roman Balzac, il a les traits d'un abbé, il est déguisé en abbé. En fait, c'est Vautrin qui est un personnage qui traverse toute la comédie humaine, qu'on voit dans le père Goriot, d'ailleurs, qui essaie de séduire Racignac, qui ne va pas y arriver. Et en fait, il attend, il est en embuscade que Lucien soit suffisamment affaibli pour s'attacher à lui et faire de lui son soldat. Et oui, alors, c'est moi qui l'ai incarné. Il n'y a pas plus de volonté que ça, parce que parfois, c'est pas tout le temps moi. Chaque fois, c'est une autre comédienne. Disons que je trouvais ça plutôt à propos, parce qu'effectivement, je suis dans ce rôle-là de regard de tout ce qui se passe. C'est que voilà, ça me permettait de rentrer comme ça. Mais j'avais aussi très à cœur que les comédiens, dans les spectacles que je m'enseigne, aient des grandes partitions à défendre. Et c'est vrai que d'emblée, de confier cette partition à un comédien qui ne ferait que ça, c'est aussi ça. Donc, c'est des choses très, très concrètes, très pragmatiques. Il n'y a pas une volonté méta. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil, quoi. Et juste pour finir, parlons un peu des comédiens. Donc, ce sont des comédiens. Est-ce qu'on peut parler de troupes ? Oui, on peut tout à fait parler de troupes. Parlons de troupes. Oui, oui, c'est des comédiens avec qui, pour la plupart, j'étais... Oui, on est six. Cinq sur six, on était ensemble au conservatoire. On se connaît tous depuis longtemps. On a déjà travaillé ensemble sur d'autres projets. Et le spectacle repose énormément. C'est un spectacle très collectif qui repose énormément sur le groupe, la circulation de l'énergie entre le groupe, l'écoute. Il y a le personnage de Lucien qui est incarné seulement par une comédienne. Mais en vrai, on voit largement autant tous les autres acteurs. Ça repose vraiment sur une réflexion, une énergie collective. Oui, et je voudrais rajouter juste une petite question, justement, sur cette comédienne qui incarne Lucien, qui est formidable. Et en fait, on oublie complètement ce féminin. Elle incarne finalement au-delà du genre. Oui, alors, c'est tout à fait. Ça me fait très plaisir si c'est ça ce qui s'est passé pour vous pendant ce spectacle. Parce que, en fait, c'est aussi propre à Lucien, dont Balzac dit qu'il est beau comme une femme. Et en fait, c'est vraiment un héros versatile. C'est-à-dire qu'il est tout, en fait. Il est indolent et en même temps très énergique. Il a de la fougue. Une très grande jeunesse. En même temps, une très grande maturité. Donc, il est plein, plein d'ambivalence. Et c'est vrai que de décider de le faire regarder par une femme, c'est avant tout parce qu'au cours des répétitions, pour moi, il y avait une évidence avec Jenna. Et que c'était une évidence humaine, quoi, de traits de caractère, de comédienne et d'affinité que je ressentais entre elle et Lucien. Et que voilà, ça s'est fait comme ça. Et bon, c'est vrai que je trouve que ça fonctionne particulièrement bien. D'autant plus qu'il est... D'ailleurs, Vautrin est amoureux de Lucien. Enfin, il y a quelque chose de très... Elle a croisé de tout. Des mondes, des mondes sociologiques et des genres. Je veux vous remercier énormément, Pauline Bell, pour cet entretien. Et puis, bravo encore pour ce spectacle qui nous a ravis. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage ST' 501